salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 22 donc ça va être l'équipe chip désolé j'ai pas pu filmer cette semaine énormément parce que j'avais pas le temps en fait tout simplement donc voilà j'espère que tout le monde va bien on se retrouve donc sur ce jeu prochain match contre l'olympique lyonnais alors je vais lancer le match en même temps l'olympique lyonnais on est toujours en champion ça c'est ça change pas ça change pas d'habitude toujours en champion à l'extérieur on joue chez eux là au groupe amas stadium je crois je sais plus quoi avant ils avaient le avant ça s'appelait gerland je crois je sais plus peut-être ouais je crois donc voilà on va voir comment ça va s'en passer je pense que ça devrait plutôt bien se passer cette saison lyon ils font une saison assez dégueulasse même s'ils sont toujours en liste dans la coupe de france ils sont toujours très belle ambiance aujourd'hui au groupe amas stadium on attend le coup d'envoi qui ne devrait plus tarder mais la surprise dans ma carrière manager ils sont deuxième au classement devant paris c'est incroyable l'olympique lyonnais contre l'olympique de marseille je suis content de passer ce moment avec vous je sens que je vais m'éclater et que vous allez vous éclater moi c'est toujours la même composition d'équipe les titulaires indiscutables sont sur le terrain face à la meilleure défense derrière c'est les solides on le sait on l'a constaté à plusieurs reprises donc je sais plus à combien cette journée je crois que c'est la 17e journée de championnat je sais plus on en est toujours au début de ce championnat vu que j'ai pas trop le temps de d'y jouer ça avance très doucement je suis désolé cette semaine il n'y a pas eu énormément de vidéos sur fifa en plus ah c'est un 4-3-3 je me suis arrêté de parler pour regarder la compo Emerson d'ailleurs pour atteindre du bois Paqueta Ndombele Kakure Tokoe Kambi Dembele et tête les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille les voici ouais moi bon moi c'est toujours pareil alors j'ai regardé le match de l'OM hier contre Montpellier franchement je suis déçu euh ils y arrivent pas je comprends pas c'est pas c'est pas logique ce qu'ils nous proposent là comparé comparé au match précédent enfin c'est pas ces derniers temps c'est vraiment pourri quoi allez bon on va essayer de se concentrer de faire vivre le ballon on est là pour ça ouais il n'y a pas vraiment de solution pour le moment ça commence bien je me fais charcler allez un bon petit carton jaune des familles ouais l'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match une manière également de garder le contrôle sur cette partie la faute me semble évidente ça fait que quelques minutes qu'on joue il y a déjà un tac l'assassin qui sert complètement à rien en plus il n'y a pas de danger tout va bien dans ce jeu tout va bien le code est bien fait allez on va jouer tranquille il n'y a pas la peine de faire n'importe quoi ah la passe elle n'est pas bonne je ne sais pas qui c'est qui a fait la passe mais elle n'est pas bonne la passe allez les Lyonnais qui ont la balle je vois qu'il est monté aux avant-postes je vois qu'il est monté aux avant-postes allez le centre maintenant ok ça commence bien ils ont réussi une première frappe quel arrêt de Paul Lopez il m'a sauvé là normalement c'est à qu'est-ce qui se passe c'est passé quoi là incroyable c'est quoi ce but ça vient de buguer là rassurez-moi et Fayette il a marqué dans ses cages et Paul Lopez ouais ça vient de buguer mais Salman personne ne fait ça sauf si ils ont deux pieds carrés c'est pas possible allez 1-0 pour Lyon voilà le score qui est donc ouvert ça commence très très mal c'est n'importe quoi il y a Payette qui ne passera pas c'est l'interprevention Tanguy Ndombele on cherche une solution là Léo Dubois pour le moment on n'arrive pas à récupérer la balle voilà allez il y a Under qui est parti il est hors jeu forcément ça doit se jouer à pas grand chose pour le moment on n'y arrive pas du tout devant c'est une catastrophe catastrophe c'est fini on casse Paqueta on cherche la brèche en faisant tourner et il marque incroyable regardez ce ballon qui va se loger dans l'aile de Carme absolument dans l'aile de Carme ah j'ai pas les mots c'est très très dur là apparemment ok le but il a mis en même temps il y a personne qui l'a attaqué on l'a regardé jouer mes joueurs ils n'ont pas l'air dedans superbe but allez on va se réveiller là c'est bon ça suffit allez Alexis Sanchez Alexis Sanchez qui est parti et voilà première frappe ça suffit maintenant sérieux avec la petite danse là je devrais plutôt me faire tout petit là j'ai pris deux buts coup sur coup le premier but c'est un gag et le deuxième il est magnifique par contre il mène à la marque désormais deux buts à un allez deux buts à un son sort bien enfin on revient bien dans le match même si on n'est pas encore devant au score allez on va jouer avec Paul Lopez il nous faut un petit pressing des familles les Lyonnais ah c'est compliqué enfin c'est compliqué allez il est parti il est encore en jeu putain c'est pas possible je vais vous en faire Bodeao vous allez voir alors il faut un neb qui récupère cette passe les Marseillais à l'attaque allez là-bas il y a des espaces allez Under il s'échappe et voilà on vous entend plus c'est fini début de match catastrophique on revient bien on est toujours au début du match deux buts partout entre les deux Olympiques il n'y a qu'un seul Olympique c'est Marseille c'est l'Olympique de merveille voilà il a fallu que je prenne deux buts pour me réveiller allez ça c'est pour être nourri voilà récupération Under qu'est-ce qu'il fait ? ça aboutit finalement à cette perte de balle c'est quoi ces bugs pourris là ? personne ne fait ça ça n'existe pas il progresse allez je sais pas qui c'est grosse tête allez Saliba Malinowski avec Jimmy Tripayet et là-bas il ne monte pas allez Malinowski qui a la balle il ne court pas Malinowski il est passé Gendouzi oh oui bien joué le jeu était là le 3ème je l'ai vu mais non allez Klos qui la récup allez on repart à l'attaque allez lui il est aspiré par le ballon qu'est-ce qu'il faut ? Alex Sanchez qui cherche oh incroyable et seul face à Anthony Lopez il se manque ça aurait pu basculer mais il reste vivant dans cette rencontre et il y en a des supporters ils croient encore allez Malinowski Sanchez allez Sanchez il a de l'espace on va lui remettre et oui le jeu était là incroyable ils ont complètement reversé la situation dans ce match célébration je sais pas si on peut appeler ça célébration allez 3 plus à 2 enfin 2 à 3 du coup un doublé d'Alexis Sanchez il est enfermé il revient derrière je sais pas où il veut aller oh superbe la défense allez on s'en sort bien on ressort la balle ça joue vite et bien allez Ender tu cours vite il n'y a pas de solution allez il dégage comment il s'est fait bouger comme ça Camara là c'est une blague qu'est-ce qu'il fait lui j'ai visé Malinowski moi allez là bas les récupérer il y a un tort j'ai pas compris attention attention à lui en jeu sérieux en jeu sérieux il est hors jeu ah ouais en effet il est hors jeu vous allez voir à où à où Karl Toko Kambi donc Aspa Keta Moussa Dembélé oh je l'ai pas vu pourtant il est blanc je devrais plus le voir en fait ils portent le ballon allez on récupère la balle être nourri ah bien joué Klos qui est monté c'est bien ça les marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse ouais ils sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon Dimitri Payet oh le défenseur qui a perdu le duel oh c'est dommage et ouais le jeu le jeu s'est refermé c'est pas allé assez vite allez on va mettre le pressing sur le gardien Gendouzi qui gagne aucun duel ça fait peur ça fait peur ça c'est pour nous on la récup sur ce ballon il a pas l'air en forme il a pas l'air en forme Gendouzi là bas là Alexis Sanchez allez il y a Klos qui est monté qu'est-ce qu'il va faire ben non moi je visais Klos en fait ah c'est pas passé ah bien joué Kamara heureusement qu'il est là ah j'ai hésité à lui mettre n'importe quoi n'importe quoi complètement à l'adversaire direct d'ailleurs Moussa Dembele oh magnifique heureusement que je me suis pas jeté avec l'interception Saliba et il y a hors-jeu apparemment oh s'en fout on va pas regarder hors-jeu Malinovski il n'y a pas de solution Moubakar Kamara ils sont bien en place les Lyonnais Matteo Gendouzi allez bien joué on crée des espaces la bonne lecture on a pour intercepter ce ballon c'est pas bon ça Kautoko Kambi Merson comme un pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse une balle d'égalisation la frappe qui passe à côté ça va passer à côté je crois que c'est peut-être qui vient de frapper mais la trajectoire a été bien jugée sa grosse tête là deux minutes ce sera le temps additionnel Moubakar Kamara Matteo Gendouzi allez Under il est parti il a bien vu c'est bien joué Under oh incroyable c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire c'est son troisième but allez on refait de la célébration qui sert à que dalle on voit ça il n'y a plus qu'à passer la ligne allez 4 buts à 2 on est revenu au score on est passé devant deux buts d'avance il ne faut pas se relâcher à la fin de la première période un résultat favorable pour l'instant à la pause l'équipe qui généralement brille surtout défensivement mais aujourd'hui allez on va passer à la deuxième mi-temps on ne va pas attendre plus longtemps on a pris un but gag un superbe but ça y est c'est reparti et on en a mis 4 derrière une seconde période ouais ça va tranquille ah oui il vient jouer le jeu était là Payet allez Jimmy Chui Payet allez attention Alexis Sanchez est là mais non c'est Dombele qui intercepte cette passe ouais Raoult Raoult la Lyonnais qui essaie de porter le danger allez il sort il touche avec une remise en jeu marseillaise Boubacar Camara allez Malinowski et il a suivi le défenseur derrière c'est récupéré incroyable c'est incroyable quelle défense c'était nul ça joue alors on va faire revenir à Gendouzi allez on s'en sort bien Gendouzi ben grimpe Ender ouais Gendouzi qui remonte tout le terrain oh Gendouzi qu'est-ce qu'il se passe oh c'est bien donné en profondeur oh quel arrêt de Lopez magnifique réflexe de Lopez attention à ce corner bien tiré par Dimitri Payet oh je l'ai vu dedans la reprise de la tête et ce n'est pas cadré la défense adverse qui a toutes les peines du monde à contenir cette équipe aujourd'hui les chiffres qui vous indiquent combien le score est logique ah là ils font tourner derrière et pas de solution donc forcément il va dégager est-ce qu'on va gagner le duel de la tête oui ah c'est trop fort c'était dangereux ça mais la défense est bien intervenue allez Camara magnifique il faut qu'il centre là allez on évite le tacle en retrait oh la frappe qui est pour oh la frappe de Mule la frappe de Mulas mais alors sans cerveau oula alors même un atout qui s'excite là allez on arrive à la récupérer même si on a été gêné par le joueur lui on est là on va faire revenir à A2 Rui allez bien joué un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur les occasions sont rares dans le jeu alors le public se met à y croire sur ce type d'action et ce corner en fait partie oh comment on s'en sort bien même très très bien le pressing pour mettre le porteur en difficulté oh oui il n'y a personne sur les côtés l'OM qui va pouvoir développer son action il y a un peu de soutien qui arrive oh dommage ça ne verra pas plus loin Moussa Dembélé allez il y a une place là pour une contre-attaque chercher une ouverture bien sûr alors il mérite incroyable à Metz non pas pénalty j'ai tout donné là la feuille est au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle ok mais il ne tombe pas avec Mbemba il tombe avec le gardien monsieur le allez il n'y a plus qu'à espérer que Paul Lopez l'arrête incroyable oh oui quel arrêt c'est incroyable superbe allez on la récup Malinovski qui est parti il ne court pas vite mais il fait le taf regardez-moi ça le ballon en retrait attention oh oh je suis déçu Dimitri Payet oh oui oh oh c'était chaud il a dégagé je ne sais pas si Payet il va la prendre il a pris il a pris ce Payet je crois qu'il va prendre un carton rouge et casse-toi rentre chez toi incroyable ce match incroyable ce match pourquoi il a il m'a tué Malinovski s'il te plaît il tente un coup peut-être qu'il a enfin trouvé la solution tactique à cet adversaire il tente un coup il tente un coup il ne croit pas trop et le joueur à dos carcamara ah dommage il est bien parti cette balle mais c'est trop haut ah oui une fois il n'était pas pris moi j'ai tenté par contre la frappe derrière elle est dégueulasse Lucas Paqueta et c'est passé pour Cacré Dubois qui est monté aux avant-postes et qui la garde Lucas Paqueta c'est incroyable mais non 4 buts à 3 on voit cette frappe fatale magnifique on va l'admirer à nouveau sur ce ralenti déclenché en une fraction de seconde exécuté à la perfection allez on ne va pas se relâcher en plus dans pas longtemps on va faire les changements Dimitri Payet il n'est pas passé et le très beau tacle de Léo Dubois qui va pouvoir relancer donc Aspaqueta oh lui quoi c'est des passoires midjouloir en ce moment qu'est-ce qui se passe il y a des deux qui font vivre le ballon on se trouve bien ça joue bien on t'attaque peut-être bah non il est en jeu il est en jeu je vais faire des changements parce que franchement ça ne me plaît pas du tout alors au niveau des changements comme d'hab on va essayer de faire tourner verre et tout on va le mettre ici et on va mettre Doku ah Doku on va mettre Doku et je pense que c'est tout c'est tout c'est tout ce que je peux faire en fait par contre je vais juste modifier ça voilà et là allez on reprend tout de suite c'est un match compliqué mine de rien je crois que c'est l'un des plus compliqués que j'ai fait depuis le début en fait Nersen Chagomendes Monsan Dembélé les Lyonnais qui essayent de porter le danger les Eaux-Dubois on va pouvoir centrer on est bien taclé le ballon qui n'est pour personne allez Payet Malinowski oh oui Milik est parti Utoku mais c'est incroyable quel arrêt qui est l'arrêt du garder on va faire frapper Malinowski ah il était hors jeu pour signaler une position de hors jeu je ne l'ai pas vu hors jeu honnêtement je lui attend un tout petit peu plus pour donner ce ballon dommage ça c'est un bon ballon récupéré attention attention à lui oh quel arrêt encore de Lopez je te tacle c'est incroyable c'est incroyable il vient de le tuer le Dembélé c'est incroyable il peut faire un truc intéressant il peut faire un truc intéressant il y a du soutien il est passé il a vu le centre en rentrée l'attaque en est passé le dégagement lointain du gardien oh ça sort bien magnifique ce match en tout cas il est palpitant on s'attend à tout on a autant de chances de voir un 4-4 qu'un 5-3 à ce stade allez il continue allez il peut y aller non mais non il fallait juste lui donner c'est incroyable en plus ils ont les cartons rouges j'ai l'impression de jouer contre je ne sais pas qui depuis qu'ils ont eu le rouge c'est pire pas d'orce pour Kote Kambi ah oui bien joué attention parce que là ça peut sortir la fin encore ils sont tous au jeu c'est pas possible alors il a fait sortir Paqueta pour faire rentrer Adelaide le mec il est passé partout ah bah oui il est free il vient de rentrer par contre les relances sont pour lui chez les joueurs avait joué Gendouzi qui a récupéré la balle Milik Malinowski Orkadius Milik ah c'est pas possible bonne récupération les Marseillais à l'attaque et forcément le défenseur il a tout subi derrière il reste plus beaucoup de temps pour recoller au score les supporters qui redoublent l'encouragement la passe est mal assurée c'est une interception Berthoud c'est une sorte de passe à 10 en ce moment bon timing défensif sur ce tacle allez sans doute la dernière opportunité il ne faut pas la rater on cherche une solution superbe défense c'est un peu compliqué là bas il y a Doku il n'est pas hors jeu cette fois-ci Doku il est trop petit il ne pourra pas la récupérer mais la balle nous revient il n'y a pas de solution ça me saoule oh il était temps d'intervenir là Léo Dubois Moussa Dembélé non non qu'est-ce que j'ai fait ah là il y a des trous partout ouais c'est joué par dessus incroyable c'est notre premier match nul incroyable la série de victoire qui s'arrête c'est la première fois c'est la première fois ou ce Groupe Abbas Stadium ou cette équipe nul ah je suis déçu mais bon c'est pas grave on a quand même un matelas très confortable premier match nul de la saison premier match serré aussi un très bon match même si j'ai fait de la merde à la fin mais mes joueurs ils n'avaient pas l'air concernés très honnêtement c'était mou du gland mou du genou ils étaient nuls en fait merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions alors un triplé c'est assez rare de nos jours donc ouais à ce niveau là les questions ça ne change pas bah Sanchez a été insolent après mes défenseurs derrière ils ont été nuls allez vous rester invaincu allez on va mettre ça j'attends plus de notre défense j'avais envie de mettre ça c'est le football c'est le football ça arrive souvent ouais bon voilà enfin les questions qui changent bon après c'est un peu normal voilà donc c'est la fin de ce match de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu comme d'habitude prenez soin de vous restez pisse aimez vous les uns les autres et salut ciao et à la prochaine